ingénierie dirigée par les modèles fabrication de dsl domaines specific language comment passer de l'artisanat à l'ingénierie grâce à l'idm alors le contexte dans lequel on se place est celui de la fabrication de logiciels complexe comme par exemple celui pour un avion ici vous avez le cockpit de l'a380 qu'est ce qu'on va trouver à bord mais on va trouver le fait qu'il faut s'occuper de plein plein d'aspects différents pour arriver à faire un système qui intègre l'ensemble des choses et ça c'est vraiment caractéristé de tous les systèmes complexes pour faire un vrai système on a beaucoup de points de vue qui gère des aspects différents du système qu'on veut construire pour chacun de ces points de vue là on a besoin de décrire dans des termes qui sont compréhensibles par les experts de ce domaine là et donc ça veut dire que derrière ça on a des langages pour décrire en fonction du point de vue de l'aspect qu'on regarde de manière spécifique cette partie là ou ce point de vue sur le système général d'accord donc le contexte général c'est que on va avoir besoin de plein de langages qui sont pas forcément tous exécutables dans ces langages là il y en a plein qui sont des langages de description par exemple mais sur lesquels on va devoir faire des calculs pour calculer des choses et puis à la fin tous ces langages là ils parlent d'un même objet l'avion qui sera intégré ou le logiciel parallèle qui va finir par tourner sur votre architecture parallèle distribué multi coeur multi gpu etc donc on a plein de préoccupations différentes qui sont liées au fait qu'il ya beaucoup de points de vue et beaucoup de parties prenantes sur le sur le domaine qui ont chacun leur propre domaine d'expertise et personne aujourd'hui dans un système complexe ne peut posséder l'ensemble des domaines d'expertise d'accord c'est même la particularité de ces systèmes là et donc on a besoin de langages pour les exprimer qui soit un qui ait du sens pour les experts et puis qui permettent un outillage on fait pas juste des dessins d'accord ou juste des croquis derrière on veut les outiller pour faire des calculs dessus pour faire de l'analyse pour éventuellement faire la génération de code comme c'était montré précédemment mais aussi pour faire la validation et vérification de manière assez tôt dans le cycle de développement du système et faire ces outils là c'est quelque chose qui reste assez coûteux à construire aujourd'hui et puis bien sûr comme j'ai dit à un moment donné on sépare les points de vue mais à un moment donné on parle bien de la même chose il va falloir les si on est dans un processus de design il va bien falloir les reconstruire d'accord reconstruire quelque chose qui est le point commun de tous ces points de vue donc pour ça aujourd'hui on constate les limites des langages de programmation généraliste parce que tous les experts de tous les métiers surtout quand ces métiers là ou ces expertises là ne sont pas des produits logiciels ne comprennent pas forcément ou n'ont pas forcément la facilité d'utiliser ces choses donc on a vu l'apparition des dsl des langages spécifiques à des domaines ou pour résumer on peut dire que finalement un langage généraliste une sorte de couteau suisse qui essaye de tout faire et les dsl c'est plutôt des outils ad hoc pour résoudre une partie des problèmes d'accord donc ils sont ils ciblent un problème particulier ils n'ont pas vocation à résoudre l'ensemble des problèmes donc le corollaire c'est que pour n'importe quel système complexe on n'a pas un seul dsl on en a plein et ils ont leur leur notation textuelle graphique et leur support au minimum un éditeur qui permet de rentrer ce dsl là mais évidemment des checkers des générateurs de code etc et la promesse c'est bien sûr d'essayer de de d'avoir des langages qui sont plus efficaces du point de vue de l'utilisateur qui est plus proche de son domaine d'expertise pour qu'il n'ait pas à prendre les je dirais le détail des choses et donc c'est c'est cette idée de réduire le 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 fossé d'abstraction qui existe entre d'un côté le l'espace du problème c'est à dire ce que voit l'expert ce qui comprend de 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 sa problématique avec l'espace des solutions et puis on peut voir que évidemment le le but du jeu de l'évolution de l'ingénierie logicielle c'est de réduire autant qu'on faire se peut c'est cet espace d'abstraction et alors ce qui est ce qui est important là ce qui aussi été dit dans l'exposé précédent c'est que c'est pas un dsl qui va vous résoudre tous vos problèmes on en a forcément plusieurs et ça c'est en soi une difficulté alors c'est pas une idée complètement récente à propos de ce genre de langage il ya cette cité cette intéressante citation qui dit que une autre leçon qu'on aurait dû apprendre dans le passé récent et que le développement de langages de programmation plus riches ou plus puissants était une erreur dans le sens où ces monstruosités baroques ces conglomérats d'idiosyncratie sont réellement non gérables tant d'un point de vue mécanique c'est à dire de l'outillage que d'un point de vue mental d'accord et donc la personne qui dit ça voyait un grand futur pour des langages de progression modeste c'est à dire au ddsl donc juste pour savoir est ce que vous imaginez qui a pu dire ça d'accord donc c'est pas une idée récente d'accord donc c'est saturé une lecture de 1972 donc les dsl c'est quasiment aussi vieux que le reste de l'informatique ce qui se passe c'est que on va le voir c'est un peu le but de ce que je vais vous montrer c'est que au départ développer un dsl c'était quelque chose que seul un génie pouvait faire en disant quelqu'un qui qui avait énormément de de enfin c'est de développer un langage donc évidemment dans les années 60 70 et c'est un enjeu important c'est pas la portée de tout le monde il ya commencé à y avoir des outils il ya que l'ex yac etc à partir des années 70 80 qui permettait à quelqu'un disons avec simplement un phd d'arriver à développer des langages et on va voir maintenant qu'on essaye de développer des équipes pour permettre à quiconque à n'importe qui de développer ces langages là n'importe qui faut quand même ce soit des ingénieurs on a de plus en plus de personnes qui essayent de faire ça et en fait en pratique on a de énormément de dsl vous en utiliser tous les jours même si vous faites pas de la programmation parallèle html c'est un dsl pour le web complémenté avec css on voit bien que pour le web on n'a pas juste besoin d'un dsl on a besoin des deux si un l'un ça suffit pas d'accord sql on l'a déjà mentionné évidemment les mecs files ou les versions modernes les hantes etc un fichier de configuration d'accord pour httpd par exemple quelque chose qui permet de spécifier des graphes un langage pour spécifier le déroulement d'un d'une partie d'échecs d'accord expression régulière c'est aussi un langage donc il y en a des foultitudes vous les connaissez déjà je suis j'ai Sous-titrage ST' 501